Alors aujourd'hui sur Best Garage, je vais vous montrer deux types de matériel pour purger vos freins sur les voitures ou sur les motos. C'est pareil, c'est la même chose. Donc, j'ai reçu mes deux petites boîtes avec deux types de matériel différents. Un type qui marche à pression et un type qui marche à dépression. Alors maintenant, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Alors maintenant, on va déballer ensemble les cartons pour vous montrer ce qu'ils contiennent. Alors voilà, on va déjà commencer par ce matériel-là. Donc, je vous ai dit que c'était un pistolet qui marche à dépression. Donc voilà, j'ouvre la boîte. Voilà ce qu'on trouve. Alors, un petit récipient. Le pistolet avec un tuyau caoutchouc. Voilà. Une notice. Et des accessoires. Donc là, c'est vide. Alors voilà, la petite notice pour ceux qui ne savent pas comment ça marche. Donc voilà, bien sûr, c'est écrit en anglais. Bon, c'est pas grave. Alors, comment ça fonctionne ? Tout simplement. Alors, je vous ai dit que ça marchait à dépression. Voilà. Voilà. Bon, voilà. Voilà les accessoires. Alors, vous avez deux modèles de raccord pour brancher sur fond de compresseur. Hein, parce que, bon, je ne l'ai pas dit, mais ça marche avec le compresseur. Un compresseur 50 litres ou 25 litres devrait suffire. Donc, deux modèles de raccord. Donc, le raccord, bien sûr, il se met ici. Voilà. Ensuite, pour l'utilisation, vous branchez votre compresseur ici, l'arrivée d'air. Vous branchez ça sur la vis de purge de votre véhicule. Une fois que vous avez fait ça, bien entendu, il va falloir mettre du liquide dans votre bocal de frein. Alors, le liquide, on va le mettre avec ce petit récipient-là. Alors, c'est pas très, très bien adapté, je trouve. Donc, vous allez remplir votre récipient, jusqu'ici, à peu près, de liquide de frein neuf. Voilà. Ce sera monté comme ceci. Donc, ça, ça va vous servir de réservoir de liquide de frein. Alors, bien entendu, pour remplir votre réservoir, il va falloir le tenir comme ça, sur votre réservoir de liquide de frein. Alors, pour ceux qui ont le mètre cylindre de frein, juste à côté du capot, qui ouvre comme ça, vous ne pourrez jamais mettre ce bidon-là. Parce que le capot, il va passer ici, donc, vous ne pourrez pas mettre le récipient. Donc, ça, c'est mal étudié. Maintenant, ceux qui ont un capot qui souffre par l'avant, ça ira. Ensuite, vous avez différentes petites pièces. Il y en a des grandes et des petites. Alors, ça, c'est pour mettre sur votre bocal de liquide de frein. Alors, vous prenez la petite pièce qui va dans votre bocal. Donc, il y a différents modèles. Vous le positionnez comme ça. Votre liquide est ici. Et ici, vous avez une vanne. Alors, c'est un peu léger comme système. Et vous allez régler au goutte à goutte. Alors, la vanne servira à vous régler la quantité de liquide de frein qui va couler dans votre récipient de mètre cylindre. Bon, je ne veux pas dire, mais ça vaut ce que ça vaut. Alors, une fois que vous avez mis ça sur votre récipient de mètre cylindre, vous voyez, il y en a deux. Il y a deux modèles. Vous branchez ça sur le vis de purge de la roue que vous voulez purger. Et vous allez appuyer sur la gâchette ici. Et par dépression, ça va aspirer le liquide de frein jusqu'ici pour le mettre dans ce récipient-là. Donc, vous aspirez, vous aspirez pour enlever tout le vieux liquide de frein. Et en même temps, de ce côté-là, vous le remplissez. Si vous y arrivez. Bon, ça marche très bien. Je l'ai déjà utilisé. Ça marche très, très bien. Bon, ça, je ne l'utilise pas. Je ne peux pas l'adapter sur mon véhicule. Donc, je suis obligé de me relever et de retourner au niveau du mètre-cylindre de frein pour remplir mon bocal. Donc, ça, c'est la première solution. C'est la marque Vitec. Ça vaut environ entre 25 et 50 euros suivant les marques. Mais le système est toujours le même. Bon, ce qu'il y a de bien avec ça, c'est qu'on aspire. Donc, si vous ne voulez pas faire la purge, vous voyez tout simplement que votre bocal de frein est sale, vous pouvez l'aspirer avec ça. Simplement, vous mettez ça dans le bocal, vous appuyez et vous aspirez. C'est pour aspirer la saleté qu'il y a dans le bocal. Bon, ça, c'est le premier modèle. Maintenant, on va voir l'autre modèle qui est différent. Alors, celui-ci, il fonctionne sans compresseur. Il fonctionne à la main. Vous n'avez pas de manuel. Voilà, donc, il fonctionne à la main. Voilà, donc, à première vue, il est déjà de meilleure qualité que celui-ci. Il a un manomètre. Le plastique est plus épais. Le tuyau est en silicone. L'autre est en plastique dur. Donc, ça veut dire qu'au bout d'un moment, il va falloir le changer. Celui-ci, il est en silicone. Il est bien meilleur. Alors, comment il fonctionne, celui-là ? Alors, celui-là, c'est facile. Comme je vous ai dit, celui-là, il marche par pression. C'est-à-dire, vous allez remplir votre récipient, donc, par ici. Il n'y a pas de filtre ? Non, il n'y a pas de filtre. Voilà, vous allez remplir votre récipient de liquide de frein. Donc, vous le remplissez à peu près jusqu'ici. Une fois que vous avez fait ça, vous refermez. Voilà. Vous allez prendre le bouchon ici qui est en attache rapide. Ce bouchon-là, vous allez le mettre sur votre bocal de frein. Donc, vous vissez ce bouchon-là sur votre récipient de liquide de frein. Avec l'attache rapide, hop, vous le mettez dessus, comme ça. Et ensuite, vous pompez pour monter au maximum deux barres. Alors, deux barres, c'est en dessous. Deux barres, c'est le maxi parce qu'après, vous êtes en zone rouge. Donc, vous pompez. Si vous pompez trop fort, ici, vous avez une valve de sécurité. Une fois que vous avez fait ça, vous allez à votre roue et vous dévissez votre purge de frein. Avec la pression ici, ça va vous injecter le nouveau liquide de frein dans le tuyau jusqu'à votre purge de frein. Et quand vous voyez que le nouveau liquide arrive, vous refermez votre purge est faite. Je pense que c'est un très bon système. C'est vraiment autonome. alors la différence entre les deux produits, pour ma part, je pense que celui-ci est très bien. Seulement, un petit défaut, il n'y a qu'un seul bouchon. Donc, il faut que le bouchon aille sur votre modèle de véhicule. Bon, après, c'est un bouchon standard. mais je pense que ce modèle-là est très très bien. Bon, forcément, il ne vaut pas 20 euros, il vaut environ 70 euros. Il est quand même beaucoup plus cher que l'autre. Il marche à la main et il envoie la pression et il fonctionne vraiment tout seul. Si vous êtes tout seul, c'est idéal pour faire la purge de frein. Donc, voilà, je vous ai présenté deux modèles d'accessoires pour faire votre purge de frein aussi bien sur moto ou voiture. J'espère que ma vidéo vous aura plu et qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager et je vous dis à la prochaine.